Et voilà, salut heureux tout le monde, on se retrouve sur The Elder Scrolls Online pour la suite de nos aventures Necrom. On va récupérer nos récompenses quotidiennes de parchemin, de respect. Ok, merci. Même si probablement on s'en servira pas, vous ne disposez pas d'assez de place dans votre inventaire. Lol. Bon. Alors on va faire de la place. C'est vrai que pour le coup ce serait pas mal de faire vraiment de la place d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Commencer par une petite visite. On doit aller où ? On doit aller là-bas. On doit aller là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas sans 3 balles ? On va y aller à pied parce que si on dépense de l'argent pour... Pour récupérer de l'argent ça n'a aucun sens. Aller à la caverne de Tel Baro. Quelle est votre excuse cette fois, Algrode ? Crachez le morceau avant que je ne vous jette au fer. Thomas Turge Morane Bithier, un employé m'a dit qu'un portail s'était ouvert d'Air Apocrypha. Je pensais que ça vous intéresserait. Trouvez ce livre où je ferai personnellement en sorte qu'on vous fourre dans ce portail sans aucune chance d'en revenir un jour. Grosse ambiance ici, au travail. Petite musique girette. Les elfes noirs. On va où là ? On prend là-bas. Non mais c'est bon. On n'a pas de place sur le cheval. Tirez à pied. On est là, tout à gauche. On doit aller là, mais ce qu'on va faire c'est d'aller d'abord en ville je pense. Ça nous permet de nous promener un petit peu. Oui, ensuite, plutôt par là. Qu'est-ce donc ? Tiens. Voilà. Peu de minerai de fer en passant. On a le troisième portail à visiter. On a le troisième portail à visiter. Toujours tout droit. On va trouver un autre oratoire. Bonne nouvelle. Ok, on arrive au bord de la plage, c'est normal. On prend à gauche. Alors, tout de suite à droite pour l'oratoire. Ok, et puis maintenant on va aller chercher l'autre qui est en face. Non, c'est bon, on a déjà. Oh, un dragon. C'est incroyable. On va récupérer ça. Tiens. Ah, et plus qu'on y est. Ok, d'accord. Quelques lanières de cuir. Et on repart. Non, non. Vous avez l'air de savoir récolter des ingrédients. Oui, oui. C'est ça. Allez, ciao. Salut à toi, Kinkageek. Heureux. Dès que tu peux, va voir les maîtres des écuries pour booster ton cheval. Alors, on va aller en ville là. Je pense qu'il y aura ça. On est encore loin, c'est sur la gauche. Prochain carrefour. Voilà, quand il commence à y avoir des gens... Non, 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 c'est bon. Il va nous le faire tout le trajet là. Tout droit, tout droit. Quand on voit des kékés de toutes les couleurs aux abords des routes, c'est qu'on n'est pas loin des villes. Ensuite, tout droit toujours. Bien. Donc, ici. Ici, on a l'écurie là. Mettre des écuries, tu voulais qu'on aille voir ça ? Juste là. Pas lui. Là. Regardez bien la bête avant de l'acheter. Ce sont des montures incroyables, bien sûr, mais il faut du caractère pour les tenir. Ah. On va voir les écuries. Donc, on pourrait... Chaque jour, vous pouvez améliorer vos compétences de monture pour 250 balles. Ouais, mais ça nous fait dépenser des sous. Capacité de port, vigueur ou vitesse. Ok. Dans 12 heures, on pourra augmenter encore. Ouais, vitesse. Ah. Vous avez des saletés de vous. Écalons de suie, pardon, du Black Friday. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je regrette, mais l'impresario n'est pas là pour le moment. Elle a dit qu'il lui faudrait davantage de plumes. Où était-ce des fleurs ? Toutes les 12 heures, c'est vrai qu'il faut y aller tous les jours. Deux fois par jour. Je suis sûre qu'elle aura quelque chose de merveilleux à vous montrer. Mais... Moi, j'irai... J'irai pendant les épisodes, mais... Si j'y pense, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, ça ? Quoi, sa monnaie, à lui ? Des tickets d'événements. Euh... Attends, déjà, on va tout réparer. Les tickets d'événements, c'est la 60e monnaie du jeu. Allez, on va aller à la forge pour apprendre à lancer une recherche. Et on va essayer de vider des trucs. Dans l'inventaire, de vendre un peu ou de faire de l'alchimie ou quoi. Un garde nous demande notre permis. Comment tout ça ? Alors... On y est, on n'y est pas ? On n'y est pas. Là-bas, on aurait pu couper. Hops. On a arrêté l'escalier. Non, là, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ok. Et c'est par ici. Ok. Donc. Machin. Truc. Où c'est-vous ? L'atelier de forge. On va lancer la recherche. Qu'avons-nous ? J'ai aucune recherche sur des épées ou des dagues. Sur les épées longues, oui. Mais c'est pas ce qu'on utilise, nos dagues. Et c'est pas une épée à une main. On n'a rien. C'est pas grave. On va chercher ça. Défenseur. Ok. Ensuite. Création. Démontage. Tiens, Kinkageek. Tu peux me dire qu'est-ce qu'on récupère en faisant du démontage ? Genre si on démonte ça. Un fusée. Augmente machin. Je dis c'est au moins un objet. Mais ils ne nous disent pas ce qu'on va récupérer en démontant. Des matériaux. Genre ce qu'on a déjà. Genre ce qu'on a déjà. Ensuite dans les améliorations, on a cette dague. Celle-ci éventuellement améliorée. Mais on n'a qu'un seul truc comme ça. Bon. On ne va pas démonter, on va juste vendre. Vous avez besoin d'une forge. Tiens. Ça on peut le vendre. Ça on peut le vendre. Les brassards. Ensuite. Tiens, les épaulettes pourries. Et ça. On aurait pu faire une recherche là-dessus. Bah tant pis. 6900. On est très 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 loin de la maison. Des matériaux genre style orc etc. Ok. Je vois. Ce genre de trucs là. Ingrédients pour créer des objets aux elfes. Bon. On a des cartes au trésor. Des notes. Morceaux d'insectes. On va les vendre. On va les vendre aussi. L'acide, on va garder. J'ai envie de garder tout ça. Mais du coup, on va devoir aller à la banque pour déposer tout ça. C'est possible. Ici au niveau des trucs, le poison va le vendre. Les bijoux. Hop. On est à 74 espaces dispo. On va aller à la banque. Donc déposer tout ça si on peut. Je ne suis pas sûr qu'on puisse. Mais Fontaine, la banque, elle est là-bas. Kinkageek, tu as une guilde peut-être que tu veux nous faire rejoindre. On va où là ? Ah, on s'est planté. Fichtra. Attendez, demi-tour. Là, on peut récupérer les récompenses déjà. Compense journalière. On a récupéré deux parchemins. Demain, ce sera quoi ? Un parchemin de respect, de compétence, puis des pierres d'âme à couronne, de la résine. De la résine, sérieusement ? Ah oui, non, s'il augmente de l'épic à légendaire les objets. Ça, ça peut nous intéresser beaucoup, en vrai. Recherche générale instantanée. Ok. Après, le mois se termine et on recommencera avec, je ne sais pas quoi. Mais là, il y avait 10 000 pièces d'or qui nous auraient pas mal intéressé aussi. Avec l'idée d'acheter une maison à un moment. La banque qu'il y avait là. C'est toi le portail. Un portail, vous dites... Je n'ai pas de guildes actives, nous dit Kinkageek. Très bien. Alors, où est le coffre ? On ne sait pas. Il n'y a rien d'autre. Il y a un seul PNJ pour 60 000 joueurs, là. Il est tenu. Garde. Non, il n'y en a qu'un. Nécrome a des règles très strictes contre le vin. Votre... Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est ranger... Acheter de l'espace de banque pour 11 000 balles. Donc, nous, on ne va pas faire ça. On va faire, c'est des dépôts. On va déposer ça. On a de la place. On a 61. Carteau de trésor, on va les garder sur nous. Le chêne. Hitron. La clé planaire. Cette clé sombre, en ébène, émet un son grave et menaçant. Le déguisement, je vais la laisser au coffre de la... Comment ça s'appelle ? De l'auberge, voilà. Fragments de Malachite. Jacinthe. Luiande scellée. Ça, on ne peut pas la virer. Supérieure à épique. On va faire... Les notes pliées. Obsidian, machin. On se déteint. Parchemins de respé. Donc, on va les laisser, pareil, pas ici, mais à l'auberge. Pierre à achuter. Pierre d'âme. Pierre de lune. Un ingrédient pour créer des objets qui agitent. Plaquage terne. Augmente de normal à raffiner. Normal à raffiner aussi, ici. Ah non, pardon, les pommes, on va les récupérer, les pommes de terre. Attendez, consommable. On a les pommes de terre et l'autre truc, là. Grâce falsifié, retire 500 de votre prime. Ok. On est nécessaire à la réparation. Poison, mortel à couronne. Je l'ai mis là parce que ça vaut zéro, mais on s'en sert pas, en vrai. Un flec déguisement pour une mission, sans doute. Les vrais déguisements sont dans ton menu. Ah, ok. Il nous reste une place. Ok, là, on va voir si on a déjà le truc dans le coffre. Ça va, ce stack. Sacoche du tailleur de cuir. Ah oui. Ok. Elixir, machin. On ne peut pas le mettre là, donc. Non, ça, on va l'ouvrir. Les pierres caméléons à couronne. On en avait quelques-unes à déposer. On est à 22 d'espace d'inventaire, donc là, on est beaucoup mieux. Et ça, donc le déguisement... On va en faire. Est-ce que d'ici, on peut voir notre chambre d'hôtel, ou est-ce que... Enfin, à l'auberge, ou... Est-ce que vraiment, il faut aller à Oridia... On ne peut pas dépenser 100 balles pour aller à Oridia et déposer juste des trucs. On a entendu le petit stagiaire. Ok. Mobilier du dernier repos, machin. Donc oui, ici, on n'a pas de lieu de repos à nous, quoi. Aller à la nécropole de Nécron. Ok, ok. Bon, ben, on va retourner vers notre quête. Alors, on a déjà fait quand même pas mal de vide. Euh, c'est parti. Combien de temps il faut pour acheter un boire ? Hoppaw. Donc quand on repart on va aller à la caverne de Telbaru On va se situer sur la droite un peu plus On y va par où là ? On y va tout droit Tout droit et On s'est récolté des trucs Le prochain carrefour il faut aller tout droit On va traverser le pont Il y a un oratoire juste derrière Je ne sais pas pourquoi ils n'appellent pas ça des portails C'est fait et donc ici on va tout droit C'est donc fermé Il faut faire le tour Suivons Michel qui visiblement va au même endroit Il y a une route ici Je ne vais pas sauter Vous avez découvert Telbaru Il y a une maison là-bas Bon ça va être hors de prix de toute façon Avec nos 6000 pièces d'or on va arriver à quelque chose La caverne de Telbaru Demeure ancestrale de la famille Baro De la maison Telvany Telbaru a abrité des générations de mages Telvany Y compris plusieurs maîtres et magistères Trouvez l'entrée de Telbaru C'est parti Le petit sac Non il est vide Là on va pouvoir s'en mettre plein les poches maintenant C'est parti Lence balle Du ginkgo Ah des plans de bar elfe solide On va fabriquer un bar à la maison Un jour on aura une maison On va faire un peu de place tout de suite Bâton infernal Oh 150 balles quand même Je me suis dit Un bâton il est blanc Il va valoir que dalle Et en fait En 50 balles Et en fait En 50 balles Un coffre à bijoux Une dague On doit avoir le blé s'il vous plaît Tout ça on s'en fout La serpe on s'en fout La hache on s'en fout Qu'est ce que c'est que ça On ne sait pas Garde craint de s'abraser On va aller là On va aller là Trouver l'entrée Trouver l'entrée Alors maîtresse Sheldrani a érigé une nouvelle barrière arcanique pour protéger l'entrée de la tour de Telbaro Restez vigilants car ces protections sont temporaires jusqu'à ce qu'il ait le temps d'invoquer quelque chose de plus durable Remarquez que seuls ceux qui ont reçu l'autorisation d'entrée dans la tour Et vous n'êtes pas nombreux auront besoin d'un insigne de Telbaro pour désactiver temporairement ces protections Sans insigne approchez de la tour à vos risques et périls Donc cherchons Dévouer les protections 4 Où sont-elles Les trucs rouges qu'on a vus Oui C'était bien ça C'était bien ça Allez Ça c'est fait Je me trompe de touche tout le temps C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon « Bien » C'est bon « Cat » Ah ouais les entrailles Pauvras J'avais rien demandé Ok Ah tu connais deux perles Allez Ah voilà pour les protections C'est toujours un peu le même type de quête On va activer, désactiver trois trucs Ou trouver trois objets Ou quatre Et puis on avance Qu'est ce que t'es toi ? Qu'est ce que t'es toi ? A quoi tu sers ? Hop En direction les étages supérieures On est de retour On est de retour On est de retour Oh il se passe rien là Ah si il se passe Il se passe des trucs On est de retour Donc On est de retour Cofre à bijoux Un deuxième D'ailleurs on pourrait peut-être boire un truc Donc Alors vos efforts à Halt A la Bélisse pardon Qui ont été remarquées et appréciées Bientôt Nous aurons ouvert une porte En apocryphe Que même le grand œil ne pourra pas voir Les néniens Les princes seront prêts à vous aider C'est pas grand chose ici La commode Prévenez les princes Je respecterai ma part du marché Je compte qu'ils respectent la leur Cagère de livre Cagère de livre Divinité sombre Un glyphe Cagère de livre Granges Cagères de livre Cagère de livre Cagères belges Cagères belges Cagères belges Unothel Cagères belges Ce qu'elle a César et les divins. C'est sûr quand on loote tout c'est un peu plus long. On a trouvé un troisième plan. Comptoir orc. On est à 51 sur 90 dans notre inventaire. Je n'ai pas de temps à perdre avec les fantômes têtus. A mon retour, vous m'ouvrirez le livre noir où il vous encuira. Par ici vite, avant que Sheldrini revienne. Attends on arrive. On a besoin de fouiller d'abord cet endroit. Il me paraît tout à fait légitime. Livre des cercles. La courageuse petite scribe et le troll des rivières. Comme d'hab si vous voulez lire vous mettez sur pause. Un praxis table de chevet. Fabricant de mobilier enchanté novice. Là ça vaut rien du tout. Ok. Je vois que vous avez réussi à suivre les indices que j'avais laissé dans ma tour. Mais vous avez pris votre temps. Je ne pourrai plus défier Sheldrini très longtemps. Si nous voulons sortir d'ici et m'empêcher d'obéir à cette meurtrière menteuse, vous devez faire exactement ce que je vais vous dire. Que dois-je faire ? Mon esprit est lié à la pierre précieuse que Sheldrini a utilisé pour vous capturer. Défaire ce lien prendrait trop de temps et vous ne sauriez pas le faire de toute façon. Alors prenez la pierre et partez. Sans moi, elle ne pourra peut-être jamais lire mon livre noir. Où est le livre ? Sheldrini l'a emporté. Mais sans mon aide, elle devra le déchiffrer page par page. Cela prendra des jours voire des semaines et non des heures. Si même elle y arrive, elle préfère obtenir le pouvoir rapidement. Cela la perdra un jour. Pourquoi maîtresse Sheldrini a-t-elle besoin du livre ? Elle n'en a pas du tout besoin. Elle est de mèche avec un Drémora, Torvessar et deux princes des draps. Il y a apparemment un rite dans ce livre qu'ils veulent lui faire utiliser. En échange, ils lui donneront ce qu'elle veut. Le contrôle de la maison Telvany. Je vais chercher la pierre d'âme. Très bien, prenez la pierre. C'est fait. Amenez Melne hors de Telvany. Avec la pierre en votre possession, je pourrais aller et venir à ma guise. Et maintenant, empruntez ce portail et partons. Nous partons. Péninsule Telvany. Certains meubles, comme les ateliers d'artisanat et les Lumières, permettent des interactions spéciales. D'ailleurs, j'ai récupéré un meuble comme ça d'artisanat qui était gratuit dans la boutique. Il faudrait que j'aille voir. Enfin bon, il nous faudrait un endroit pour le placer déjà. La chambre de l'auberge de Mara, elle est déjà pleine avec un lit, un coffre. Et voilà, presque. Je veux qu'on t'amène à l'extérieur. Oui, cela fera l'affaire. Discutons de notre arrangement, mon petit chariot de chère et gosse. Voilà. Et bien là-dessus, moi je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On va se faire une petite pause du cut et puis on parlera à Mel, le sans bouche. Merci. 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 Merci.